Comment continuer à faire de la publicité efficace sur Facebook, malgré les restrictions de ciblage et d'optimisation de campagne liées aux mises à jour d'Apple pour protéger la vie privée des utilisateurs et la fin des cookies ? On a maintenant un peu de recul et des parades efficaces. Tout d'abord, un petit flashback. Avant 2021, Facebook récupérait les signaux laissés par tous les utilisateurs lorsqu'ils visitaient tout site web ou des applications mobiles sous forme de données. Des algorithmes très puissants de Facebook utilisaient ces données pour servir la publicité la plus susceptible de convertir à un groupe d'individus en fonction de leurs intérêts et de leurs comportements. Et ça marchait très bien. Mais depuis 2021, Apple permet à ses utilisateurs de choisir s'ils veulent être tracés dans chaque application. Et la grosse majorité a choisi de ne pas se faire tracer. Il faut savoir que statistiquement, les utilisateurs d'Apple sont surreprésentés chez les acheteurs. Du coup, Facebook perd beaucoup de signaux. L'efficacité de la pub Facebook a drastiquement diminué, même si Facebook, c'est-à-dire Meta, la maison mère de Facebook, est toujours capable d'identifier les signaux qui viennent de services de sa plateforme, comme Facebook ou Instagram, et dans une certaine mesure, de votre site. Voici quelques parades pour continuer à faire de la publicité efficacement sur la plateforme Meta, qui regroupe Facebook ou Instagram notamment. La première, c'est d'enclencher l'API de conversion entre votre site et la plateforme Meta. Cela permet que Facebook continue à récupérer les données de votre site, comme les visiteurs, les ajouts au panier, les ventes, etc., mais côté serveur. Car le pixel Facebook n'est plus suffisant. D'ailleurs, les cookies sont en train de mourir. Mais ça, c'est un autre sujet. Ensuite, il faut aussi valider votre nom de domaine dans le business manager Meta. Avant, on avait tendance à chauffer notre audience à l'extérieur de Facebook avec des campagnes de conversion. Mais cela ne fonctionne plus parce que Meta ne parvient plus à tracer les gens efficacement à l'extérieur de son écosystème. L'apparade consiste donc à créer des campagnes sur les plateformes Meta, par exemple des campagnes d'engagement ou de vue vidéo. Vous ne chauffez plus votre audience comme avant à l'extérieur de l'écosystème Meta, car Facebook ne peut plus tracer les utilisateurs à l'extérieur, mais vous chauffez à l'intérieur de l'écosystème Meta sur Facebook ou Instagram et vous effectuez des campagnes de conversion sur votre site après coup sur des audiences que vous avez déjà chauffées sur la plateforme Meta au préalable. On en vient à la dernière parade. Ce n'est plus possible de recibler correctement les gens qui se sont rendus sur votre site ou qui y ont tenté d'acheter un produit. Par contre, vous pouvez cibler ceux qui ont cliqué sur le bouton sur votre publicité, c'est-à-dire que vous reciblez sur la base de l'étape d'avant. L'intention est la même et ce reciblage-là est aussi efficace. Une parade bonus, utilisez les données de prospects ou clients en votre possession pour nourrir la plateforme Meta, notamment les adresses e-mail que vous collectez et que vous pouvez placer immédiatement dans des audiences personnalisées de reciblage avec des outils comme Clavio. Évidemment, il faudra tester toutes ces astuces vous-même. Et si vous voulez aller plus loin et devenir un pro de la publicité Facebook ou publicité Meta, rejoignez l'atelier Pro de Pub Facebook. Vous y découvrirez des techniques, des enseignements et des outils qu'il vous faut pour créer des compagnes Facebook rentables. Il vous suffit d'aller sur stratagemarketing.com et de choisir le programme Pro de Pub Facebook. On se retrouve à l'intérieur du programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada